Sandra Céry, deux mots sur cette finale gagnée, on va dire, haut la main par le Tennis Club de Saint-Joseph ? Alors je vais commencer par le début de ce championnat-là, avec une première étape qu'on a remportée contre les Trois-Illets ici même sur le terrain de Saint-Joseph. Après on a rencontré les militaires qu'on a aussi gagnés. On a eu une défaite contre le Diamant et finalement c'est grâce à notre rencontre contre la plaine qui nous a valu en fait la demi-finale. Et aujourd'hui en finale contre le Country, on est vraiment très très heureux, surtout qu'on a une équipe qui était un petit peu démunie à faute de personnes qui avaient le Covid. Donc vraiment on a tenu bon, on était très très contentes. Et il faut savoir que ça fait trois ans qu'on a vraiment une consistance dans les membres de notre équipe. On est vraiment les mêmes membres depuis trois ans. On est très contentes aujourd'hui d'avoir remporté le championnat de Martinique et d'être victorieuses pour pouvoir partir au championnat anti-Guyenne qui se déroulera cette année en Guadeloupe. Voilà, donc c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Première fois pour toutes les filles. Pour la cohésion d'équipe, ça va être vraiment magnifique et on espère encore continuer comme ça pour le TC Saint-Joseph. Fadélia Martin, la capitaine de cette équipe d'âmes, a dû faire un travail colossal pour amener son équipe en finale aujourd'hui. Oui, alors c'est la première année qu'elle nous a fait le capitana. Et du coup, c'est vraiment, elle a été fantastique sur tous les terrains, sur toutes les rencontres présentes, belle organisation. C'est vraiment ça. Bon, toutes les filles, on s'entraide. Mais voilà, quand on a un bon capitaine qui arrive à solidariser un petit peu l'équipe, à motiver et tout ça, ça change tout, vraiment. Alors c'est vrai, vous êtes l'équipe des femmes, des dames. Alors c'est vrai, c'est une équipe, comme vous le disiez, une équipe très, très, très soudée. Et justement, on parlait de Covid, alors c'est vrai, la Covid est passée par là aussi. Ça ne vous a pas empêché de remporter cette finale du championnat par équipe d'âmes ? Alors effectivement, on a mis en place des entraînements chaque semaine. On a la chance, malgré le Covid, d'avoir pu à chaque fois avoir des créneaux d'entraînement. On a eu des coachs, que ce soit Stéphanie ou on a eu Kevin Rivière aussi, qui nous a beaucoup entraînés. On a eu des coachs performants qui nous ont soutenus pendant toute cette année, toute cette saison. Et surtout, on a toujours gardé le plaisir de venir, de se prendre des rendez-vous et de venir s'entraîner entre nous, même s'il n'y avait pas les coachs qui étaient disponibles. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait la force de notre équipe. C'est que, avant tout, c'est le plaisir de venir taper la balle, de s'entraîner avant toute chose, avant le championnat, avant la victoire. C'est vraiment ça, à Saint-Joseph, notre force, de venir ensemble s'entraîner. Un club qui a eu la chance d'avoir le président de la Fédération Française de Tennis, M. Gilles Moriton, présent ici. Quel est votre ressenti ? Oui, alors si on fait un petit retour sur cette belle visite, ça a été vraiment fantastique pour le club parce qu'on a pu vraiment inviter des anciens membres. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui ont pu venir discuter avec le président. Le président a pu voir aussi nos points forts, mais aussi nos difficultés. Et ça nous permet justement de réfléchir sur une nouvelle stratégie de développement. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en œuvre. On a un nouveau comité directeur qui est basé sur l'ancienne mandature, mais aussi avec des nouveaux membres. Donc de la fraîcheur, des nouveaux projets, de nouvelles forces actives pour le club. Je vous remercie. Merci à vous.